Musique d'intro Coucou tout le monde ! Bon retour à la ferme ! Et aujourd'hui on va faire pas mal de bonnes petites choses Déjà on va aller au désert donc qui est là-haut beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il y a un fruit en particulier ou un légume en particulier à obtenir qui apparemment n'apparaît qu'une fois par jour à un endroit aléatoire du désert vous avez été nombreux à m'avoir conseillé à l'obtenir et à le mettre ici donc j'avoue que ça vous intéresse donc il n'y a pas de problème, je vais le faire comme d'habitude merci pour les conseils, les commentaires il y en a toujours beaucoup, j'adore, c'est génial alors ne soyez pas trop déçu, j'ai vu que certains ont un petit peu mal pris le fait que j'ai pas répondu à leurs commentaires, il y en a tellement je peux pas suivre les conseils de tout le monde c'est comme ça malheureusement alors on va déjà commencer par suivre quelques-uns qui m'ont été donnés avant d'aller au désert on m'a dit que je pouvais récupérer le lien au marché donc apparemment ça me surprend un peu mais si c'est possible c'est génial donc je pourrais le trimballer avec moi effectivement on peut le récupérer donc ça c'est génial je pourrais le reposer quand j'en aurais besoin pour vendre ok, bah génial, je peux faire la même chose pour le lien de la raffinerie donc on tentera de construire celui-ci alors je crois qu'on peut celui-là non, lui c'est démoli sinon on peut pas pas de problème donc ça c'est fait, on m'a également dit de regarder un petit peu les succès pour voir les choses qu'il me reste à faire donc j'en ai 32 sur 57 apparemment on me dit que c'est censé me dire les technologies alors les succès sont liés aux technologies donc peut-être qu'il faut obtenir un succès pour débloquer quelque chose d'autre plein craqué remplir un silo maximisé incinérer un poulet gériatrique ouah ok, j'ai pas encore fait l'incinérateur donc on va en faire dès que j'aurai de la place ouest-ce que j'ai de la place, je sais pas où j'en ai ah peut-être ok rester dans une rade pendant au moins 15 secondes hmm tenir un goudron c'est quoi le goudron ? pendant 15 secondes alors, c'est ça un goudron ? phosphore c'est quoi un goudron ? sale boom ok, on va rester dedans 1 2 3 allez donc là une dizaine de secondes oh purée, oh purée, oh purée oh purée, on va sortir on va sortir c'était quoi toutes ces explosions ? est-ce que c'est les radiations ou c'était les slimes là ? faudrait peut-être les calmer avant, alors je crois pas que je l'ai obtenu je crois pas que je l'ai obtenu on va redescendre ok comment j'ai tenu 13 secondes avant ? il faut peut-être juste en prendre un on va attendre de récupérer les vies puis après, quand je reviendrai je vais juste en prendre un et je vais le garder et peut-être qu'il m'attaquera moins que ce que j'ai eu là, parce que là, waouh ! ok, là il était excité j'ai eu peur de mourir à un instant et du coup alors que ça est fait ouais, on est parti alors on m'a dit effectivement également de mettre les télé-dépôts vous voyez ce qui permet de transporter les ressources d'un endroit à l'autre dans les zones où j'ai mes pompes et tout ça, effectivement c'est une bonne idée d'avoir ça il faudra que j'y songe ah, il y a toujours la petite slime ok, alors je voudrais ouais, on va déjà aller au désert on va y aller attention mes points de vie, j'ai de la place ok, go ! alors apparemment le fruit en particulier est jaune et apparaît une fois par jour donc j'espère que la nuit il sera là je vais pas ramasser tout de suite les choses qu'il y a je sais même pas si c'est revenu depuis mon dernier passage euh... ouais, ok c'est prêt mais on viendra plus tard pour ça et là, vous voyez, c'est là que j'aurais bien aimé le lien à la raffinerie tac, tac, je le pose et je l'y renvoie directement là-bas ah ! ce serait... ah c'est sur ça que je dois jeter une certaine eau alors vous m'aviez dit dans des commentaires qu'il y a une eau en particulier à obtenir quelque part qui devrait me donner les choses mais bon alors que je regarde je suis là donc on va aller vers là-bas on va quand même regarder ce qu'il y a là c'est pas censé être un cul-de-sac ? non ? ok donc là on est en mode explorateur je suis venu une fois ici puis il y a eu la tempête qui me fait un peu peur donc j'ai pas pu vraiment tout oh ! ce serait ça ? ok ça, ça me paraît assez étrange ça c'est une pierreuse ah ! j'ai plus d'énergie ouh ! ça c'est une nouvelle ! ouh ! les slimes feu ! ok ça c'est nouveau, ça j'en avais pas euh... toi ! une... ah ok on va jeter elle on va chopper ça ça c'est des nouvelles ! euh... je sais pas qui... alors les... les slimes feu ils aiment quoi ? slimepedia ouais régime les cendres ? ouh ! il faut incinérer des choses ! d'accord ! il y avait un texte là ? oui ok on va le lire le désert de verre est un endroit fascinant mais il faut être prudent à n'importe quel moment une anomalie peut... ah oui ça je l'avais déjà lu donc l'anomalie c'était probablement le... le climat qui devient super rouge là avec les effets visuels flippants ok ça je vous ai eu déjà deux chemins à droite ici et là comment j'y vais ? ah oui j'étais déjà venu là et ça je sais pas c'est quoi ? un gordo en mêlant alors ok ça je vais pouvoir lui donner ouh là on a une clé et j'en ai qu'une donc on va attendre un peu alors je vais donner une coquette voir là ok c'est pas son régime favori probablement quelque chose qui se chope là dessus ok on reviendra là alors que je me repère bien sur la map on est ici et alors il faudra que j'aille voir là bas plus tard mais du coup on va aller sur ma droite hein comment je... par là on va tenter de donner... euh non le coq on va le garder peut-être pour plus tard je verrai ok donc en fait j'ai pas d'autre chemin il faut absolument que j'ouvre là pour pouvoir continuer ok ok on ouvre on parle de danger de mort alors je pense que si je tombe là je meurs j'espère que je vais pouvoir revenir en arrière parce que là parce que ouais je devrais avoir assez de... ouais ouais pas de problème ok ok ça je peux pas encore l'ouvrir c'est quoi ces choses là-haut ? c'est quoi ces choses là-haut ? et donc je suis coincé ici ah je suis sur la... ah ok zut j'étais pas là-bas ok je suis dans cette île alors il y a quelque chose en bas on va tenter d'y aller c'est quoi cette histoire encore ? ok alors comment je reviens en arrière maintenant par là ? ok ah donc j'ai ouvert là et je regrette un petit peu au final ce n'est pas... ce n'est pas l'endroit auquel je voulais aller est-ce que c'est de là que je viens ? c'est de là que je viens ? ou peut-être même un petit peu après ? alors j'attends de récupérer mon énergie et si je vais par là je vais dans l'autre... voilà ! alors est-ce que toi tu serais un goudron ? dans ta rocheboum ? en tant qu'à faire je fais le plein alors au moins le... le gros slime là-bas accepte ses poules donc je pourrais revenir avec pour le nourrir qu'est-ce qu'on a là ? c'est de là où j'étais hein ? ouais c'était là où j'étais j'essaie de vraiment regarder partout pour voir s'il n'y a pas des coffres allez grimpe, grimpe je peux pas je suis coincé là ? ok je peux pas grimper là j'ai un mur invisible très rare dans le jeu on commence ah non là je peux ok pas de trésors ? non et ça c'est chose à me surprenne je sais pas ce qu'il faut faire là-bas alors ok elle essaie de m'attaquer hein ! je suis là ici y'a rien de beau y'a des poules en bas pas de coffre non y'a rien les poules standards les poules standards je peux les donner au gros gordo et j'ai toujours pas vu le fruit en question j'espère qu'il peut pas être mangé par les slimes parce que là ça serait un petit peu dommage j'ai eu la chance j'ai toujours pas eu l'anomalie j'ai eu l'anomalie j'ai eu l'anomalie j'ai eu l'anomalie j'ai eu l'anomalie il y avait qu'une éruption solaire qui causait ces formations en vert pour moi elles ressemblent des flammes comme un orage de feu à couvert j'ai eu l'anomalie ok merci pour le français ok alors j'arrive là et je l'ai déclenché alors est-ce que c'est un hasard que ça s'est déclenché depuis le moment où j'ai lu ça ? et j'avais pas fini d'explorer là hop toujours rien oula ok est-ce que ça me chasse ? ah hop là alors là on a un cristal faut pas ouvrir ah les poules sont immunisées contre la lave je vois pour moi pour moi c'est pas trop dangereux ça fait pas trop de dégâts hop slime feu j'en ai que deux ah il y en a deux qui apparaissent maintenant c'est génial 4 5 il faut un petit peu plus 6 alors je sais pas comment on va les préserver est-ce que je pourrais les mettre standard à un endroit à combien de temps ça va rester le sans vide allez allez ok je peux pas monter par là ça y est c'est calmé c'est calmé allez 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 là c'est calmé est-ce que ça va revenir maintenant que je suis là à nouveau ? non ? il est où ce fameux fruit qui change de place ? je l'aurai pas raté peut-être que je l'ai pas reconnu en passant de côté peut-être que je l'ai pas reconnu en passant de côté du coup ? ok mais on va voir ce qu'il y a vers là si j'obtiens le fruit je vais devoir jeter quelque chose ouh ok deux portes Beatrix il y a plusieurs moyens dans la vie quand il y a deux portes mais il faut en choisir une ok on va du côté gauche en premier c'est incroyable la traduction j'ai choisi ma porte je suis revenu au ranch et l'a vendu instantanément ok qu'est-ce que j'ai là ? il est vraiment étrange cet endroit c'est pas comme les autres zones les portes comme celle-ci qu'est-ce qu'il me raconte ? quelle porte ? ahah surtout qu'il y avait ce qu'il se passe on va essayer de l'autre côté on va voir il y a peut-être quelque chose en dessous non ok là-bas je vais mourir j'ai l'impression que c'est la même chose les deux côtés ouais c'est la même chose bon je sais pas ce qu'il faut faire là en tout cas on est reparti toujours à la recherche du petit fruit ouh j'ai trouvé ici en me baladant en cherchant le fruit un keuf donc regarde ce qu'il y a dedans une lampe à slime cacao ok il y a des slime cacao cacao on ramasse tout ça et là j'ai aucune idée je suis la grotte mais j'ai aucune idée d'où je suis ok je suis revenu là alors c'est ici alors il y a un téléport c'est ici je crois qu'il y a la grotte mais on va y aller on va la nourrir un petit peu j'ai quoi ? alors pas la rassasier mais j'ai quoi quand même ? la nourrir un petit peu il y a quelque chose probablement là-haut on va essayer d'y aller et quoi là ? ça je crois pas que je l'ai lu ok non ça je l'ai lu il y a quelque chose qui brille quel est le meilleur moyen pour y arriver ? ça c'est pas possible alors si je me mets là et que je monte là-haut et que je me sers de ça il y a plein de chemin et que je me sers de ça comme un petit palier voilà je vais peut-être pouvoir y arriver alors il y a une autre grosse slime là-bas oh la la c'est une autre c'est pas grave on tente c'est pas grave on y va on y va je vais avoir assez ouuuuuh celle-ci elle est jolie ah ouais non je vais pas la nourrir elle parce que je sais même pas ce qu'elle veut j'ai déjà un autre projet donc euh un projet à la fois elle est là-bas elle est où ? ok elle est vers là-bas alors allons le nourrir bah déjà on va commencer avec les cocos hop on va lui envoyer les coquettes moins importants et je vais voir si je vais avoir assez avec les coquettes colorées alors il m'en faudrait juste en garder deux ou trois le reste je peux lui donner ouh elle adore les colorées génial donc je vais peut-être pas avoir à lui en donner énormément ouh et là on a un nouveau type de slime alors euh c'est un téléport que j'ai obtenu on va déjà les ramasser je pense que je vais mélanger les en mêlant et les feux en même temps ensemble ah toi ok rien de particulier je peux pas le ramasser et là ça nous ramène à la base alors est-ce que c'est un bon ça peut être un aller-retour ah ça juste être un retour alors apparemment des choses que je n'ai pas encore trouvé il me reste 21 coffres dans la zone que je n'ai pas vu 21 coffres ? sérieusement ? dans une si petite zone je devrais en avoir partout pourquoi je les ai pas vu bon pas grave on a fait un petit peu le tour on a déjà des nouvelles choses à faire à la base alors euh du coup ça c'est pour ouais voilà ok ça c'est bon et du coup alors j'ai encore des nouveaux gars euh ok on va aller là-bas et je pense que je vais mettre ouais je vais mettre le téléport gris dans le coin alors j'ai un nouveau type de poulet là on a les poulets les poules aigles entières là on a les pierreuses et là on a encore des pierreuses donc on va virer les pierreuses les pierreuses on a peut-être mis trop là les pierreuses des colorées on a peut-être mis trop là les pierreuses des colorées alors la nouvelle type de slime aime quoi coquettes colorées parfait ah bah tiens génial ok donc j'ai pas besoin d'en mettre autant je vais en laisser voilà alors là j'ai trop de coques par contre j'en ai 4 j'en laisse 2 ici il y en a 2 1,2,3 ahah il y en a trop des coques partout bon ok on continue ah bah il y a des bonnes choses encore et on vient là alors je vois j'aimerais bien le virer voilà à chaque fois il est là ici ouh plein de plorts alors on va prendre les plorts je vais refaire mon stock d'eau vu que là c'est une zone qui a de l'eau qui revient en permanent donc ça va pas gêner et accuse voilà bon ici c'est vide donc on va mettre celle de feu alors j'ai un autre à mettre ok on va mettre celle de feu on va mettre ça voilà ah apparemment elles sont timides les feux vous voulez pas les ramasser c'est quoi le bruit on va lire leur description danger pour l'éleveur quand les slimes éternuent leur niveau d'agitation augmente rapidement ça creuse plus ça cause plus d'explosions de slime boum des pics de slime cristaux et les énervements généraux les énervements généraux les engrais et les formules pour pousser les plantes mélangées avec les plantes en mêlant sont utilisés par les fermes ok vous voyez étouffons rapidement s'ils restent sur les hautes surfaces pour longtemps ok ça va pas avec les autres ok ok d'accord donc il va falloir faire un enclos juste pour les cendres on va devoir mettre un incinérateur et là corale au mur boîte à musique filet allez on va tout mettre voilà bon oupla mauvais ah ah c'est quoi ça il vient de piquer il vient de piquer la nourriture qu'il y a a coté là je suis le mauvais coté c'est où l'appareil pour mourir c'est là c'est là c'est normal en fait je vais juste mettre un poulailler à coté et ils iront se nourrir directement alors qu'est-ce que je pourrais mettre avec eux qu'est-ce que je pourrais mettre pour les combiner on verra après Pour le moment je suis content, on le plante en mêlant, on va là-dedans, et maintenant il me faut mettre des choses dans l'infinérateur. Alors, on va aller chercher ça, et là je suis en mode découverte. Ah oui, du coup... Tech Téléportation, lien au marché. Je vais vendre ça. Alors, il me faut pas, je vais faire brûler des poules tout simplement, j'en ai plein dans le coin, ou alors des carottes. Ou même ça. Je me suis jamais servi d'incinérateur, donc là, hop. Poule, poule, poule. Pas de place pour toi. On fait le tour. C'est tout. Pas d'autres poules ? Bon, il y a d'autres petites choses, mais rien de... Voilà. On y retourne ! Alors, j'espère que les carottes vont me faire descendre. Et je vais mettre ici le Téléport. Gris. Parfait, comme ça je ferai l'aller-retour. Alors, comment ça fonctionne ? Euh... On va y aller avec des carottes ? Hein ? Elles sont où, mes cindres ? Elles sont où, mes cindres ? Non. Incinérateur. Incinérateur. Une mangeoire de cendres vous permet de rassembler les cendres de nourriture à sa base, à laquelle les slimes feu mangent. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. Est-ce qu'il s'éloigne ? Il reste pas dans la zone ? Je sais pas. Je sais pas quoi faire, là. Bah ça sera dans l'épisode suivant, vous me direz. C'est quoi ? Dans le cas, je peux pas laisser les feuilles là-dedans, donc je vais devoir les garder en main. Alors... Avant de partir, on va regarder ce que vous avez dit... Ouais, non, vous avez pas grand chose pour moi, donc pas de problème. Donc on te reprend. On le ramasse. Génial. Et on retourne là-bas. Alors, j'ai quelque chose d'autre à faire au laboratoire. J'ai oublié, effectivement, de faire monter de niveau. Le... Le citronnier, vous m'avez dit de le faire... De l'améliorer. J'avais juste zappé... Euh... Où est-ce que je l'ai mis le citron ? Ah non, je l'avais mis peut-être... Ah non, je l'avais mis, non ! Parce que c'était pas ici. Alors, on va profiter pour nourrir... Hop ! Un petit peu les slimes d'ici. Pour pas qu'elle le fait. Mais, effectivement, le citronnier est à l'entrée. Oula ! Qu'est-ce que vous faites là, les miel ? Vous regardez ! C'est moi où elles ont sorti ? Ok, je les ai négligés. Et du coup, elles partent. Ha 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 ! Ok. Ok, bah je vais vous donner à manger dedans. Mais... Les vilaines ! Alors, je vais devoir en donner plus. On va les nourrir directement dedans. Voilà, vous avez à manger. Pour une durée indéfinie. Il y en a d'autres qui ont fui. Ouais, ici. Il y a moins que je suis venu vérifier au final. Il y a encore une autre. Ils sont venus m'en gêler. Ha 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 ! Encore ? Elle continue à fuir ou quoi ? Non, non, non. On va pas dedans. En fait, dès que je les pose, elles disparaissent et elles vont ailleurs. Vous voyez ? Je la pose. Elle est plus là. Elle est quelque part d'autre. Il faut que je te vire. Parce que je peux pas te laisser à l'extérieur. Donc toi... Oh pire ! Tu compliques la vie là ! Il y en a une autre là, je crois qu'elle s'est tuée. Ok, elle s'est tuée. Et toi, tu es sorti également. Est-ce qu'elle continue à sortir malgré la nourriture dedans ? Ah, vous m'embêtez ! Alors finalement... Je vais vous ignorer, on verra ce que ça va donner. Ok. Alors, maintenant je vais m'occuper du citronnier ! Oh la la ! Une fois qu'elles sont parties, celle-ci, on peut plus rien faire. Les... les sims là. Alors... Les roses, c'est à garder. Et bleu, c'est à vendre. Alors... Le citronnier est là. Sol nutritif, arroseur, ok. Du coup, pour ça il me faudrait des fruits. Bon, j'en ai pas dans le coin, c'est pas grave. Juste me débarrasser vite fait des bleus. Un peu ! On jette... les carottes là-bas. Et... Alors, je vais voir est-ce qu'ils ont mangé ou ils sont calmés un petit peu. Parce que j'ai vraiment peur qu'il y en a un qui sorte et qui... T'as à manger normalement. Pourquoi est-ce que tu m'embêtes ça ? Si je lui donne à manger, est-ce qu'il va se calmer avant ? Voilà. Et non. Je suis là peut-être aussi fin. Bon, tant pis. Alors, je vais aller là-bas. Et je vais faire le test des rades. Parce que je veux... Je veux voir pour le... Hop. Alors, je vais prendre toi. On va venir là. Et je vais essayer de le garder 15 secondes à côté de moi. Là, il y a moins de rades à côté. Effectivement, vous voyez, les radiations montent moins vite. En plus, elle a l'air contente. Donc elle n'attaque pas, elle n'explose pas. Il n'y a plus qu'à attendre que j'ai le challenge. Enfin, le... Le... Le défi de réussite. Donc là, je prends un peu de dégâts. Là, ça fait plus de 15 secondes quand même. Ou alors, il faut que j'ai une rade pure. Ah ! Cela fonctionne seulement dans les BB. Dans les BD. Alors, c'est lequel que j'ai débloqué ? Succes que c'est celui des radiations. Ok, je l'ai bien eu. Tenir un goudron. Ah, ça c'est un méchant. Ok, pendant 15 secondes je pense. Tenir plus de 15 limes dans votre courant vague en même temps pendant que vous êtes à la prairie. 15 en même temps ? Avoir au moins 6 types de slime dans un seul corral ? Oh purée, là ça va faire le bordel. Ok. On va essayer à voir dans le futur. Ah du coup, qu'est-ce que je vais faire ? On va mettre ça là. Téléportation, lien au marché. Miez-le. Un petit peu. Un petit peu. On va mettre ça là. Bon, parfait. Alors, je me dis que je vais faire une cloche apaisante ici. En utilité... Ouais, j'ai les ressources. On fabrique et on va la mettre dans le coin parce que... Où est-ce que je vais te poser ? Je vais te poser là. Alors, j'espère que ça va... Ça va les toucher. Alors, si je la mets ici... Peut-être que je pourrais toucher les deux. Ok. Bon, ça c'est plus proche. C'est plus proche. Je prends pas le risque. Alors, utilité, cloche apaisante. Installer. Aucune idée si ça a un vrai effet. Installant, ouais. Je vais voir si on a un effet visuel. Deux minutes. Ok. Bon, on va devoir attendre. Regardons. 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 Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Lampes à slime et gris. Bon, on va t'acheter. Ok. Ici. Ligordo. On verra ça plus tard. Téléportation. On a encore le caramel que je peux faire. Alors, on va attendre un petit peu. Le lien à la raffinerie. Alors, j'en ai fait un. Je vais voir si je peux le ramasser plutôt que... De toute façon, j'ai pas de gelée. J'ai pas de gelée royale. Ok. Il faut de la gelée royale pour tout ça. Un arbre spongieux. On va le prendre. Ce que ça va donner. Un petit peu de décor. Carré d'herbe à corail. On peut le prendre. Lampes à slime rose. On en a déjà un bleu, je crois. Alors, on va les mettre là-bas. Du coup, si je te mets là. Qu'est-ce que je peux mettre ? Décor. Décor. Arbre spongieux. Installé. Ok. Ici. Non. Allez. On peut le récupérer. C'est pas censé garder de l'eau ? Ok. C'est juste de la déco. Alors, est-ce que je peux le récupérer, lui, là-bas ? On peut le ramasser. Ben, génial. Du coup, je vais pouvoir me balader avec. Ben, ça sert à rien d'avoir l'eau. Je vais me balader avec et je vais déposer quand j'en ai besoin. Du coup, on va faire un tour rapide. Regardez. On va faire un tour rapide des différents endroits. Alors, j'ai rien. J'ai pas de remplacement. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a du rose ? Ah. Là, je vais avoir du rose. Bon, je vais les récupérer sur le retour. Allez, hop. Parfait. Ouh, j'ai de la poussière de lave ! Je crois que j'en avais besoin pour quelque chose d'important. Il y en a que trois, là. J'en ai une de remplacement. Limite d'installation des rushers. Un, deux, trois. Ok. Pas grave. Alors, on continue. Maintenant, je suis ici. Donc, on rentre à la base. Ah oui. Ben, tiens, regardez. On va te poser là. Je vais poser le lien à la raffinerie. Et on va jeter. Même deux poussières de lave. Et on ramasse le gadget. Et on est reparti. Maintenant, je vais aller... Où est-ce que je vais aller ? Ah ben, déjà, je vais ramasser les plantes roses. On en a un, toujours. Oups. Personne n'a faim ? Personne n'a faim. On continue. Maintenant, je vais... Je vais au... A l'endroit où il y a... Le rose, oui. Ah, vas-y. On va te mettre le lien à la raffinerie là. Ah, je n'ai pas récupéré le lien au marché. Non. Allez, je suis en mode... Alors, je prends les roses. Bah tiens, là, je vais pouvoir faire relativement. Donc, je vais devoir garder un goudron en main. Oups. Raté. Raté les trois. Un petit peu la honte, là. Alors, le problème... Ah. Il faut que je chope... Ah. Avant qu'il aille... A ma tourelle. C'est ça, le problème. Ah. Tiens-toi. C'est un goudron. Ok. On le prend. Et je dois le garder. Je vais prendre du dégâts. Ok. Je suis à 190 points de vie. 170. Alors, je ne sais pas combien de temps encore le plus je dois le garder. On va attendre d'être à une centaine de points de vie. Ok. Alors, si je l'ai en main, est-ce que la tourelle l'attaque ? Non. Yes. Bon, 70 points de vie, je vais me cacher. Une fois mordu, deux fois mordu. Ah ouais, pas mal. Alors. Cire d'abeilles. Tac. Ecoute, toi tu es en route. Parfait. Ok. On va être ramassé. Et je vais mettre un ruchier à la place. Voilà. Maintenant, on rentre. Et je vais au désert. Hop là. Alors, on m'a dit qu'il y avait un téléport dans la zone moussue. Qui m'amène à une zone secrète. Le téléport, celui-là. Mais ça a l'air de me ramener à la maison. Faut aller j'y aille. Apparemment, ça m'amène à une zone secrète. On m'a dit d'amener 30 fruits au minimum. Avant d'y aller. Donc, pourquoi pas. Je ferai gaffe à ça. Vu qu'on me prévient à l'avant. Et maintenant, je viens là. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai pas... J'ai un petit soucis. Je vais devoir le poser en bas. C'est pas cool là. Bah là, j'ai moins de place. Ok. Bon, on va le poser là. Et je vais devoir le poser temporairement. Bah tiens, toi déjà. Hop. Je vais poser les plantes roses là. Il va me falloir 3 emplacements minimum. Ouh. Bouffiture de poivre. Enfin. Ah. Zut. Parti. Et j'ai pas d'autres ruchers. Il faudra revenir avec des ruchers. Ah. Pas de place. On vient là. Bah d'ailleurs, je me dis. Pourquoi j'en vois pas tout simplement les roses ? C'est vrai que c'est la raffinerie là. Parfait. De toute façon, c'est là-bas que j'aurais dû la poser. Ça, on reviendra tout à l'heure. On grimpe. J'espère qu'eux ne vont pas disparaître. Normalement dans la logique. Si je les ai tous récoltés le même nombre de fois. Ouais. Il va falloir le remplacer. Euh. Fourreuse. C'est bien une fourreuse ou c'était une pompe ? On va voir au-dessus. Ok. Ça, c'était la pompe. Et la fourreuse vient ici. Ok. Forreuse avancée. On récupère. On va en haut. Là, tu viens de poser. Ça m'évite de faire des allers-retours. C'est pas non plus super plus rapide. Mais bon. Il faudrait peut-être que j'en laisse une partout. Ça serait plus simple. Ha ha. Que de voir la récupérer et la déposer. Euh. Et du coup, il faudra que je revienne avec plein de nouvelles foreuses, pompes et ruchers ici. Euh. Parce que là, j'ai... Ouais. Là, j'ai avoir des petits cris. Alors, on va rentrer et on va voir ce que je vais pouvoir construire au laboratoire. Il y a pas d'autres qui sont sorties. Je vais quand même leur donner des manques rapidement, juste pour les calmer. Ok. Même si elles sont pas complètement mûres. Je crois que j'en ai perdu une ou deux quand même. Allez, vous mangez. Et restez calme. Alors, ici. Un, deux, trois. Ok. Donc là, j'en ai trois de chaque. On va revenir avec des roses. Le goudron. Il me faut des éclats de verre. Oh bah tiens, j'en ai pas déposé suffisamment. Téléporteur caramel. Je peux te faire. Bon, va te prendre. Comme ça, je vais commencer à t'installer. Euh. Lien au marché. Là, quelque part. Carré de fleurs sauvages. Ça, c'est juste des décorations. Ok. Alors, c'était quoi qu'ils me demandaient déjà ? Ah, c'était ça. Les télédépôts qui me demandaient. Je pourrais peut-être effectivement les poser sinon... ...aux zones où j'aurais mes... ...mes tourelles et les ramener directement ensuite. C'est possible, mais bon. Ah ouais. Alors, moi je suis content. Je suis assez content. Le problème maintenant, c'est que... J'ai des petits secrets à découvrir. Je vais devoir explorer un petit peu plus la zone... ...du désert. Je vais devoir trouver ce fameux fruit. J'ai un... J'ai une autre grosse... ...slime à débloquer là-bas. Donc ça, ça va être à faire. Il faut que je trouve comment me servir... ...de l'incinérateur. Parce qu'apparemment... ...ce que j'ai fait n'a pas eu de super résultat. Oula, regardez là. Ok, ça... Euh... Ouais, ça je le ferai après. Maintenant, hop. Il y a l'heure à finir. Allez, on va le faire rapidement. Oula, j'ai pas de place. Euh, carotte pour vous. Et la betterave. On me fait 8 rapidement. Maintenant que j'ai les raccourcis à côté... C'est vrai que ça va vraiment plus vite quand même. Pour la récolte, pour la distribution... Alors... Je viens de ramasser, c'est presque plein déjà. Maintenant, j'ai un téléporteur à poser ici. Alors, j'ai pas encore décidé de la destination, mais... On met le premier, comme ça. Quand j'ai un endroit où j'ai décidé, je saurai. Voilà, on est bon. Ah, ça c'est préloigné. Alors, les betteraves. Je mets quelques unes là. Et le reste va aller là-dedans. Et maintenant, je vais là-bas. Ah, oui, oui, oui. Ne pas oublier. Le grisé. Plutôt que de faire l'aller-retour à la... Comme ça. On y va là. Et... Ici, je vais jeter ça. Je vais voir. Je vais rien faire avec lui. Est-ce que je peux jeter des plorts dedans, peut-être ? Ça va pas l'air faire grand chose. On va en jeter un peu plus. Quelque chose qui est brillé là ? Non ? Ok. Et si j'en jeter plus ? Est-ce qu'il faut une quantité d'items ? Ah, peut-être ? Ouh, ok ! Un mangeoir de cendres vous permet de rassembler les cendres de nourriture. Oh ! Il fallait le mangeoir. Alors, est-ce que... Alors, il faut revenir avec la nourriture, peut-être, plutôt qu'avec ça. Donc, on va chercher des poules. J'avais juste pas pensé qu'on pouvait, effectivement, l'améliorer. Euh... Ça. On va te mettre de côté, tempérament. Beaucoup de place pour tous les fruits et légumes que je vais jeter là-dedans. Et peut-être pouvoir enfin poser les Slime-feu. Ouais, c'est marrant. Les nouvelles mécaniques de gameplay qui arrivent comme ça avec le... Avec le temps. Alors, est-ce qu'il y a des poules là-dedans ? Ouais, là. Tu fais un gaffe ou non ? Je fais un gaffe ou non ? J'ai différents types de poules ici. Ok, je crois que ça va être bon. On y retourne. Effectivement, là j'ai vu des cendres qui sont tombées, mais... Est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'elle va... Ah ok ! Ok ! D'accord, alors il va falloir que je ramasse à la main. Je me demande à ce que je peux aller fusionner avec d'autres. Ou est-ce que c'est comme l'eau ? C'est peut-être comme... On va mettre ça dedans, on va voir. Ah non, pas eux. Tout ici. Non, pas de réaction. Ça a l'air de rester là pour les cendres. Normalement il y en a un paquet. Il y en a normalement un paquet, donc ça devrait être bon. Il faudra que je revienne pour ne pas les perdre. Alors j'en ai 9. Euh... Ouais, ne pas oublier, j'ai un télépeur. Et les plantes de feu... Ah ! Changement de prix du marché ! Les plantes de feu sont à 56, mon petit prix. Ok, ok. Et donc pour terminer l'épisode là, on va aller regarder un petit peu le mail que l'on a reçu. Ok, rien de particulier, j'ai eu un achievement au passage. La récompense suivante est à 32 500. Hein ? Béatrix se réfléchissait, ok. Elle pensait au besoin des torahs et les aventures qu'elle eut pendant son exploration du monde lointain, très lointain. Mais surtout elle pensait à Casey et... Méditer... Oups, j'ai pas le temps. J'ai fini ? Hein ? J'ai pas tout fait ? Ok. J'ai cliqué sur le mauvais truc hein ! J'ai cliqué sur le mauvais truc hein... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501